En 1991, le public français découvrait la lutte chinoise, une nouvelle discipline qui faisait son apparition dans le festival de Bercy et qui déjà très rapidement allait fasciner le public par son caractère spectaculaire. La lutte chinoise est un art martial à mains nues. Ce style très ancien, cité dans la grande littérature chinoise, comme dans Au bord de l'eau, est l'art des saisies et des projections. Les techniques du Shuai Jiao sont souples et harmonieuses, avec beaucoup de recherches de coordination. Cette démonstration n'est pas une illusion de combat, mais une mise en scène simple et fluide qui donne à comprendre le travail sur les principes de base de cet art original. Circularité des mouvements, esquive rotative et recherche du corps à corps en cassant la distance de l'adversaire. La lutte chinoise est un art qui paraît semblable au judo, mais à sa différence, le Shuai Jiao tient compte de la distance et de l'espace. Le lutteur chinois entraîne son adversaire dans des déplacements circulaires qui préparent les projections spectaculaires qui achèvent son action. Les mouvements sont esthétiques, avec une technicité très élaborée. Un travail sur les saisies s'avère déterminant dans un combat de Shuai Jiao, ainsi qu'une bonne maîtrise des contre-attaques. Dans la lutte chinoise, les combattants utilisent les percussions quand ils sont à grande distance et au corps à corps, ils utilisent les projections. Le lutteur chinois n'est jamais pris au dépôt. Il s'est frappé, esquivé, saisir, projeté et étranglé. Lors des rencontres amicales, les pratiquants d'autres disciplines sont souvent surpris de l'efficacité de cet art. Le Shuai Jiao permet d'apprécier des projections spectaculaires et des techniques que l'on trouve aujourd'hui dans d'autres arts martiaux, qui les mélangent, mais ici avec beaucoup d'agilité, de souplesse et de vitesse. Le Shuai Jiao développe particulièrement l'écoute et l'observation des pratiquants. Ainsi, les combats ont une forme souple, fluide et surtout très mobile. Les déplacements sont très rapides et les nombreux changements de saisies rendent le combat vivant et agréable. Les Zéphano a déclarer qu'on se retrouve de nombreux changements. L'un de protése et les relevées dans les entreprises de l'inverse,